bonjour voici une petite vidéo de présentation de notre album maison en pain d'épices qui est terminé donc il y a des grelots une petite maison en pain d'épices et une petite floche en ruban couleur pêche alors le devant on a une couverture avec un shaker je vais monter un petit peu la caméra voilà pour qu'on puisse voir un petit peu mieux donc à l'intérieur on a un shaker ici on a de la neige et des des flocons de chez Stamperia tout autour donc ils s'ouvrent comme ceci donc on a une partie avec tout autour nous avons ajouté de la neige et des petits flocons vous l'avez dans le tuto qui est présenté en deux parties pour le réaliser donc ici on a des petits sapins en papier neige blanc et des papiers nacrés de chez crafter compagnon les a4 qui nous ont servi dans l'album frosty comme ce papier frosty si vous avez le tuto frosty ici les petits noeuds blancs de satin que vous trouvez aussi en boutique scrap merveilleux ici j'ai fait une découpe de flocons à l'intérieur de ce cadre découpé avec des dies ici on a un petit dépliant donc sur cette partie là vous avez des tags donc je les ai mis dans les deux sens pour qu'on puisse les voir voyez vous avez du gel pailleté argenté ici donc je les mets on peut aussi mettre une photo également sur ce petit cadre là ici vous avez un emplacement pour une photo et un petit dépliant une ribambelle de bonhomme de en pain d'épices puisqu'on est dans le thème de la maison du bonhomme en pain d'épices ceci dit si vous voulez le réaliser avec les supports en carton bois de chimité vous avez celui en forme de boule de neige qui est très joli également vous pouvez réaliser la même chose il vous suffit de prendre l'autre support ici vous avez encore en 3d les petites découpes des sapins un cadre pailleté et des feuillages découpés dans le papier neige donc on avait un côté du papier un petit peu dans les roses et un plutôt dans les bleus donc ici une pochette du junk journal avec les les petits tags vous n'êtes pas obligé de prendre le junk journal vous pouvez réaliser vous même la pochette d'ailleurs je crois qu'il y en a une sur la page arrière de la couverture du papier avec les embellissements à découper ici j'ai mis un cadre et des sapins sur cette partie là des découpes de flocons et du gel pailleté argenté toujours au niveau du coeur des fleurs sur cette page là vous avez un cadre avec un apprendantel blanc toujours les petits des embellissements collés avec des mousses 3d et ici vous avez un petit cadre là alors j'ai voulu laisser ces jolies fleurs ce motif de fleurs parce que je le trouvais très très joli du coup j'ai juste rajouté en épaisseur un petit peu en décalé un autre coeur en pain d'épices et puis une petite fleur après vous pouvez aussi coller des sequins des choses comme ça par dessus voilà ça fait un petit cadre photo bon si vous voulez rajouter des photos plus grandes évidemment ça cachera plus le motif est toujours ici la neige avec le les petits flocons de chez de chez stampéria et à l'arrière un petit un petit cadre ardoise découpé dans les embellissements pareil ici avec la neige et les flocons et un cadre dans le papier neige blanc ou le papier pailleté blanc voilà pour cette petite présentation bien retrouver les deux les deux vidéos tutoriel pour le réaliser ou pour en réaliser d'autres dans le même style c'est le même principe que ce soit pour le tuto du coeur ou le tuto celui ci voilà donc vous aurez les tuto dans les playlists vous avez une playlist titre par chaque album à réaliser comme il ya plusieurs vidéos sur un album pour réaliser un seul album vous avez une playlist en fait c'est rangé par nom d'album voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura envie donner envie de réaliser un petit album comme ceci à offrir pour les fêtes ou à vous offrir à faire en tout cas avec beaucoup de plaisir je vous remercie de me suivre toujours sur la chaîne scrap merveilleux d'être fidèle à la boutique également et sur le blog sur les réseaux sociaux je vous dis à très très bientôt et